Je m'appelle Bastien, je suis à Lyon actuellement, et j'aime bien voyager. C'est John Leven qui répond, je voulais être heureux, et les profs lui ont répondu que ce n'était pas un job. Concrètement, je ne sais pas si j'avais en tête un job, mais même à 17 ans, parce que là tu me poses la question sûrement quand j'étais gamin, c'est-à-dire que je ne me posais pas la question, c'était plutôt au niveau des envies, j'avais la batterie, la musique. J'ai récupéré l'appareil photo argentique de mon père quand j'étais gamin, j'ai eu une caméra assez jeune, à 12-13 ans, et donc voilà, c'était aussi le milieu de l'image, la photo et tout ça, où j'étais déjà dedans, mais pas en me disant un jour je veux être ça, où je n'avais qu'une certitude. La première embauche, c'était suite à un VIE dans une boîte d'horlogerie en Suisse. Premier licenciement, un an plus tard, 2009, licenciement économique à l'américaine, donc c'est de la minute à l'autre. Fin de journée, vous viendrez dans mon bureau, oui, on parle de quoi ? On est vraiment désolés, mais c'est fini, on est désolés. Ah d'accord, et alors les projets en cours ? Non, non, le préavis, vous le faites chez vous. D'accord, et donc du coup tu retournes à ton bureau, ton compte n'existe plus, tes collègues sont rentrés chez eux, donc tu ne les reverras plus. Derrière, j'ai trouvé un job à Lyon pour une boîte qui venait d'attraper un gros client espagnol. Et là, j'ai travaillé 7 ans. J'étais basé à Lyon, mais j'étais tout le temps en Espagne. C'était un super job qui s'est terminé, pareil, par un licenciement économique. Ça m'a appris vraiment à côtoyer des économistes qui gèrent une entreprise comme une vache à lait. C'est-à-dire que puis après on l'envoie à l'abattoir et on brade la viande. Et puis de toute façon, je me rappelle qu'au licenciement économique, on s'est quand même fait tous virer pratiquement en même temps. Moi le dernier, parce que l'Espagne ça tenait encore, mais tous les employés de France aussi ont été licenciés en même temps. Et je me rappelle le gros patron, qui est quand même old school, paternaliste style, me dire au moment du licenciement, mais vous avez de très bonnes conditions. Vous savez que là, vous allez toucher un chômage de temps pour cent, etc. Comme si c'était un... Moi je suis patron, jamais je vais dire à mon employé, vos conditions de chômage là, c'est du luxe. Dans les autres pays du monde, ce ne serait pas comme ça. Depuis, je me suis réapproprié mon temps. Et ça, c'est le grand luxe de notre époque, c'est d'avoir son temps pour soi. C'est bien d'avoir son temps, d'en profiter, etc. Et d'un autre côté, il y a un espèce de truc pesant qui fait que... Ah, aux yeux des autres, je profite du système, quoi. Pour tout un plan de la société, c'est dramatique, quoi, ce qui m'arrive. Et c'est même quand on dit, ah, je me suis licencié, c'est l'impression d'avoir une maladie grave et je vais y passer bientôt. Le temps, c'est le mien, j'en fais ce que je veux. C'est une phase, justement, pour se remettre en question. Donc, voilà, je développe mon activité de photographe en parallèle, que j'avais déjà en tant que bénévole. Après, qu'est-ce qu'un travail, quoi ? Est-ce que c'est n'importe quelle activité à partir du moment où tu es rémunéré ? Ou est-ce que c'est une valeur ajoutée que tu apportes à quelque chose ou à un service que tu rends à quelqu'un ? Voilà, moi, je suis plutôt pour la deuxième... Même si c'est du bénévolat... Après, on va te dire, ah oui, mais non, ça n'a aucune valeur, quoi. On va voir le conseiller Pôle emploi, il va nous dire, ah non, mais c'est pas avec ça que vous allez avoir un CDD, quoi, ou un CDI, hein. La réussite d'une vie, pour moi, déjà, c'est peut-être de ne pas avoir de regrets. C'est aussi vis-à-vis de soi-même, je ne sais pas, d'arriver à surpasser ses peurs, à même à se corriger. On dit que les gens, ils ne changent pas. Mais réussir à corriger le tir au fur et à mesure, quoi. Et même si on n'a pas atteint son rêve, quand on en a, d'avoir tendu la trajectoire vers ce qu'on pensait de bon. On fait tous les mêmes erreurs, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'humanité, même là, on voit les trucs qui se trarment et tout, on se dit, bon, quand même, il ne faut pas faire les cons, quoi. Après, globalement, ça va toujours dans l'intérêt de certains. Il faut réussir à écouter son prochain et écouter son ancien. Ce n'est pas juste laisser les gens s'asseoir quand on est dans le métro. Ils ont une vraie part à jouer, quoi, en fait. Ces gens qui ont vécu avant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada